Mesdames, Messieurs, c'est le show entre Débordé-Lukoufa et Assalfo. Ah oui, Débordé-Lukoufa n'est pas content d'Assalfo et il a multiplié des sorties depuis un certain temps où il s'adresse directement à Assalfo, il exprime son mécontentement. Voilà, donc cette vidéo a pour but pour moi de donner mon avis concernant cette affaire qui oppose Débordé-Lukoufa et Assalfo, le barba Assalfo. Voilà, vous savez, c'est vrai que la Cannes est terminée, mais en réalité, la Cannes n'est pas totalement terminée parce qu'actuellement là, actuellement c'est là, les gens sont en train de faire le bilan de la Cannes. Ah oui, tout le monde est en train de faire le bilan de la Cannes. Les pays sont en train de faire le bilan de la Cannes, les fédérations sont en train de faire le bilan, les joueurs, les staffs, les supporters, tout le monde est en train de faire le bilan de la Cannes. Tous ceux qui ont été actifs ou alors inactifs ont eu à faire un bilan de la Cannes ou alors sont en train de faire le bilan de la Cannes. Donc, actuellement, Débordé-Lukoufa, il est mécontent, il est des reproches à Assalfo. Le fait que Assalfo, qui était visiblement bien placé pour pouvoir permettre aux artistes de prester, d'être vus, Assalfo n'a pas permis à Débordé, n'a pas aidé Débordé à prester ou alors à briller pendant la Cannes. Donc, c'est ce que Débordé-Lukoufa repose à Assalfo actuellement. Assalfo ne l'a pas aidé à briller pendant la Cannes. Pourtant, c'est son vieux père, ils sont amis, ils collaborent ensemble. Mais toute la Cannes est terminée, Débordé-Lukoufa constate que son bilan est nul et zéro, alors qu'il avait Assalfo à ses côtés. Donc, ce que vous devez savoir, en fait, moi je vais, c'est tout à fait légitime pour Débordé-Lukoufa, c'est tout à fait légitime pour tout le monde de se plaindre, en fait. Mais moi je pense, en toute honnêteté, que Débordé-Lukoufa n'a pas à se plaindre, il n'a pas à faire des reproches à Assalfo. Il dit ça pourquoi ? Parce que Débordé-Lukoufa, ce n'est pas un enfant. Débordé-Lukoufa, ce n'est pas un artiste d'aujourd'hui. Débordé-Lukoufa, c'est un gars qui brille depuis la période de Didier Arafat, peut-être même avant, c'est un artiste respecté et respectable. Donc, c'est un grand. Et tout le monde sait que cette canne, chacun à son niveau a cherché comment faire pour tirer profit de cette canne. Pas seulement les Ivoiriens. Vous avez vu, pendant la canne, les gens se sont mobilisés, que ce soit les artistes et musiciens, que ce soit les influenceurs, les blogueurs, les comédiens, les tiktokers, les gens se sont mobilisés dans tous les pays pour se rendre en Côte d'Ivoire parce que tout le monde voulait tirer profit de la canne. Ah oui, il ne suffit pas seulement que la canne soit organisée dans votre pays pour que vous puissiez profiter, même si c'est ailleurs. Vous, en tant qu'artiste, en tant que personnage public, en tant qu'homme public, vous pouvez aussi profiter en vous rendant sur place. Mais, Debordel Lukufa n'a pas eu la présence d'esprit, comme l'ont fait plusieurs artistes Ivoiriens. Ils se sont dit, bon, voilà, voilà la canne qui est arrivée chez nous. Comment est-ce qu'on peut faire pour profiter de la canne ? Comment est-ce qu'on peut utiliser la canne pour relancer notre carrière ? Comment est-ce qu'on peut profiter de la canne pour se faire de l'argent ? Comment est-ce qu'on peut profiter de la canne pour se faire un nom ? Comment est-ce qu'on peut profiter de la canne pour se faire désabonner ? Debordel Lukufa n'a pas pensé à ça, en fait. Il ne s'est pas préparé d'avance. Et aujourd'hui, il croit peut-être que c'est le fait qu'Assal, il ne l'a pas positionné pour peut-être presser quelque part qui fait qu'il n'a rien pour profiter de la canne. Moi, je crois que c'est faux. Je crois que c'est faux parce que, comme il a dit tout à l'heure, Debordel, ce n'est pas un enfant. Vous avez vu, les jeunes artistes Ivoiriens qu'on ne connaissait même pas hier, mais grâce à la canne, on les connaît déjà. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont investis à la canne. Ils se sont investis, ils ont apprêté des chansons, ils ont créé des mouvements tout autour de la canne. Pourquoi ? Pour se tirer de la visibilité, en fait. Ce que vous devez savoir, c'est que quand il y a un événement comme la canne, quand il y a un événement comme la Coupe du Monde, quand il y a un événement qui regroupe plusieurs pays et qui se produit dans votre pays, c'est le moment pour vous, en tant qu'artiste, en tant que personne publique, de profiter aussi. Pourquoi ? Parce qu'à cet instant-là, toutes les caméras du monde entier sont braquées sur vous. Ça fait que toi, un artiste musicien qu'on a oublié, peut-être que tu n'as même pas chanté depuis, seulement le fait qu'il y a la canne dans ton pays, si tu décides de sortir une seule chanson qui va animer un peu la canne là, ta carré sera relancée. Tous ces gens qui t'avaient déjà oublié vont encore se souvenir de toi, que voilà un artiste qu'on a oublié, dont il existe encore. Tu relances toi-même ta carré, tu n'as pas forcément besoin de quelqu'un qui va te positionner quelque part. Donc, moi, je crois sincèrement que c'est normal que Débordeau puisse être frustré, qu'Assalfo, qui avait les choses en main, n'a pas pu l'aider pour pouvoir profiter aussi de la canne. Mais Débordeau n'a pas totalement raison. Il n'a pas totalement raison. La seule chose que, selon moi, on peut reprocher à Assalfo, c'est le fait de n'avoir pas dit à Débordeau d'avance que voilà la canne qui est arrivée chez nous. Il faut t'apprêter. Il faut peut-être sortir une chanson. Il faut peut-être créer, je ne sais pas trop, créer un mouvement qui a un rapport avec la canne pour que tu puisses être à nouveau sous le feu des projecteurs. Je suis sûr que si Débordeau avait sorti, avait fait quelque chose, même si c'était seulement un buzz, quelque chose, ça devait déclencher quelque chose en lui, ça devait déclencher quelque chose dans sa carrière. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est dit que, bon, comme Assalfo est là-bas, et comme j'ai l'affaire dix ans sans sortir une chanson, je n'ai pas à m'inquiéter parce que mon vieux père, Assalfo, il est là, il va me positionner, il va faire ça. Moi, je crois que non. Débordeau, les couffres, tu t'es trompé en fait. Tu t'es trompé, tu devais préparer la canne. Tu devais t'apprêter. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as vu comment les gens sont partis de tous les horizons. Les gens sont partis du Cameroun, sont partis du Gabon, sont partis du Sénégal, du Mali, de partout. Les influenceurs, les musiciens, les blogueurs, les tiktokers, tout le monde est parti de son pays pour aller profiter de la canne en Côte d'Ivoire. Ah oui. Et normalement, ce que toi aussi, tu devais faire, c'est d'apprêter une chanson. C'est d'apprêter un mouvement qui allait attirer de la visibilité pour toi. Ce n'est pas Assalfo qui devait venir chanter à ta place, par exemple. Et je suis sûr que, même si Assalfo te positionnait peut-être dans un village canne ou bien à la cérémonie d'ouverture, bien de fermeture de la canne, ça n'allait vraiment pas avoir un impact sur ta carrière. Si tu venais prester avec tes anciennes chansons, ça n'allait pas avoir un impact sur ta carrière. Les gens, les gens, peut-être, pensent bizarrement que, bon, attends, toi, tu viens prester avec les anciennes chansons, pourquoi tu n'as pas sorti une chanson dédiée uniquement à la canne, dédiée à l'événement ? Donc, je suis persuadé que, même si Assalfo te prenait, on te prenait, on te mettait même à l'organisation, à la cérémonie d'ouverture, à la cérémonie de clôture, si tu n'avais pas les nouveaux sons, ça n'allait rien changer dans ta carrière. Donc, moi, je pense sincèrement que, Débaudé, Lucoupha, tu n'as pas... Tu as peut-être raison de te plaindre, mais tu n'as pas totalement raison. Tu n'as pas totalement raison. Tu as dit dans ton directeur que, c'est Dieu même qui élève, et Dieu utilise des gens pour pouvoir t'élever. Et maintenant, toi aussi, tu devais permettre à ces gens, comment dire souvent que, aidez-nous à vous aider. Toi, tu n'as pas fait du son depuis, peut-être que je peux me tromper, mais à ce qu'il sache, tu n'as pas fait du son depuis. Donc, c'est tout à fait normal que pendant la canne-là, mon frère, c'est tout à fait normal. Il fallait t'apprêter depuis le début pour dire que, voilà la canne qui arrive dans mon pays, il faut que je profite. Voilà. Actuellement, les gens sont en train de faire le bilan. Les hommes d'affaires sont en train de faire le bilan. Les propriétaires d'appartements meublés sont en train de faire le bilan. Les propriétaires d'hôtels sont en train de faire le bilan. Les propriétaires de ce patrouille de transport en commun sont en train de faire le bilan sur ce qu'ils ont investi pour la canne et ce qu'ils ont reçu en retour. Parce qu'il fallait investir. Il fallait investir pour la canne pour pouvoir profiter de quelque chose. Les gens qui ont fait les déplacements, les personnels publics qui ont fait les déplacements pour la cour du voilà, c'était pour certains, c'était un investissement parce qu'ils savaient qu'ils devaient gagner quelque chose par derrière. Mais malheureusement, toi, tu n'étais pas suffisamment préparé ou alors tu n'étais pas vraiment préparé. Et moi, je pense que tu ne devrais pas rejeter la faute à Asalfo. Asalfo, comme il a dit, il fallait peut-être qu'ils te disent que des bordeaux après toi. Avec ton nouveau son, tu vas sortir là. Là, je vais peut-être te lancer, te positionner. Et là, tu devais voir ta carrière relancée. Mais là, tu n'as rien apprêté. Comment est-ce qu'on pourrait vraiment aider quelqu'un qui n'a rien apprêté, en fait ? Donc, ça, c'est mon avis. Voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Tu veux donner votre avis en commentaire pour que, bref, on puisse en discuter. Voilà. Les paris, n'oubliez pas de vous inscrire sur 1SBET avec mon code pour avoir 200% de bonus lors de votre premier dépôt. Donc, on se dit à très bientôt pour un nouvel vidéo. Ciao. Merci. 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 Merci.